monsieur baidi bonsoir depuis quelques jours il ya un élément sonore qui vous est attribué et dans cet élément sonore vous avez tenu des propos à relâts un peu ethnique dans quelles circonstances vous avez rencontré ces personnes d'une organisation qu'on appelle badeira kai d'abord je vous remercie de votre persévérance à me rencontrer pour que je m'explique sur cette question d'élément sonore je regrette tellement que ça a pris une proportion inversement interprétée ce qui me fait le plus mal c'est quand les gens me prêtent surtout des gens avec qui qui a fait du chemin quand j'étais dans l'opposition de quelqu'un d'être non sans comprendre le contexte dans lequel il a eu ce fonctionnement je tiens à le préciser moi je suis un guinéen de choses multiséculaires je ne peux pas être un je ne peux pas être un antipel je ne peux pas non plus me mettre contre une ethnie ce n'est ni dans mon éducation ni dans ma philosophie politique ni dans ma vision de la guinée que je veux voir et que je veux vraiment laisser à mes enfants cela me tient je ne rentre pas dans ces détails parce que je suis en harmonie avec ma conscience quant au respect que j'ai avec la considération que j'ai pour toutes les ethnies de la guinée et le fait que je suis très à l'eau de l'unité nationale et que je suis un fervent défenseur de la démocratie dans la paix et l'attitude maintenant ceux qui veulent profiter de cette situation pour régler des comptes à leur guise mais moi je ne rentrerai pas dans leur jeu qu'à cela le tienne je tiens à préciser que et je le confirme que j'ai été effectivement approché par un mouvement des ressortissants de la basse côte qui est ma communauté qu'on appelle les bas déraqués qui sont venus nous exposer leur point de vue sur la situation actuelle du pays et qui après avoir expliqué de long en large leur inquiétude par rapport à la situation actuelle ils nous ont dit que leur souhait c'était de nous voir démissionner et que le art poulard a démarché ses cadres et que hiero balde qui a démissionné a suivi et que nous aussi on devrait avoir du respect pour nos sages et nos parents n'est-ce pas pour essayer de nous démarquer du président le faconais j'étais fortement étonné et surpris de leur déclaration sans passer par des tournures parce que moi je suis très franc dans mes déclarations je dis ce que je pense et je dis les choses comme je le comprends d'abord j'ai tenu à préciser qu'en aucun cas moi Baïdi Haribo je ne rentrerai dans un jeu pour lâcher Alpha Kondé le déstabiliser ou vraiment le trahir parce que je suis quelqu'un qui n'est pas éduqué comme ça par atavisme par vision de la Guinée il n'est pas de ma nature d'ailleurs la nature de nos parents de trahir quelqu'un qui ne vous a rien fait surtout quelqu'un que vous côtoyez que vous voyez dans l'exercice des fonctions tous les jours que vous appréciez le travail sur le terrain pour la Guinée et les Guinéens honnêtement j'ai répondu que Alpha est l'homme de la situation dans ce pays en ce moment vu ce qu'il a fait vu ce qu'il est en train de faire vu ses ambitions pour ce pays il n'est pas moi Baïdi Baïdi de mon devoir de rentrer dans une quelconque action visant à le trahir donc vous n'êtes pas prêt à démissionner malgré la pression de vos parents on est loin même d'un problème de démission on est dans un cadre de loyauté écoutez moi très bien dans la vie un homme doit être conséquent avec lui-même quoi qu'il adviendra je resterai loyal à Alpha Condé jusqu'au bout j'ai été opposé au président Alpha dans les temps j'ai été fondateur de l'opposition républicaine dans les temps on a fait beaucoup de parcours avec pas mal de politiciens actuels donc je sais ce qui est là-bas je sais comment on a travaillé n'est-ce pas pour que beaucoup d'acquis de la démocratie soient consolidés en 2013 on s'est battu pour qu'il y ait eu des élections législatives on s'est battu pour que certaines institutions républicaines soient validées dans le cas des accords qu'on a signés à l'époque en 2015 quand l'opposition a raté le coach de la candidature unique je me suis résolu que cette opposition n'offrait plus d'alternatives crédibles parce que je me disais qu'on se battait pour l'unité et le développement du pays mais si on était incapable si on a été incapable d'ailleurs de nous trouver un candidat au-delà des élans communautaires ou peut-être même au-delà des appartenances régionales et qu'on avait présenté en 2015 on n'aurait pas subi le un coup cao mais je prêchais dans le désert et j'ai tiré la conclusion que je n'avais pas le temps à perdre dans un schéma pareil et que j'allais me consacrer à mes travaux de député à l'Assemblée ce que j'ai continué le rapprochement entre l'UFR et Alpha et le RPG a amené le président à me confier une responsabilité à la Banque Centrale qui est ma maison mère parce que je suis de la Banque Centrale depuis que j'ai fini mes études en 92 j'ai commencé là-bas en 93 avant même de rentrer en politique c'est de la Banque Centrale que j'ai été ministre directeur général du fond directeur général de la caisse de sécurité sociale donc retourner là-bas me consacrer maintenant à mes fonctions traditionnelles était pour moi vraiment une challenge à relever revenons sur cette rencontre nous avons eu un entretien avec la coordinatrice de ce mouvement qui a dit qu'il va y avoir des sanctions écoutez je te dis ce qui s'est passé alors effectivement quand mes parents m'ont rencontré j'ai eu alors conseiller qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de faire de missionner l'écart qui peut apporter n'est-ce pas un bien à notre communauté ou peut-être même soulager les mots dont souffre la Guinée aujourd'hui l'heure n'est pas à la démission et à la division pour moi l'heure est à l'unité l'heure est au rassemblement et que pour ça je pense que dans ma vision des choses Alpha était l'homme de la situation jusqu'à preuve de contraire et que moi Baidi Haribo pour ces raisons je serai loyal derrière lui et je le soutiendrai jusqu'au bout et dans ce texte sonore on a également entendu le nom du premier ministre Kassoli Fofana oui mais ça c'est arrivé par peut-être inadvertant c'est à dire je voulais expliquer qu'aujourd'hui quoi qu'on dise dans ces pays avec notre communauté Alpha a respecté ses engagements puisque moi j'ai trouvé cette situation il semble que et certainement des explications ont été données par beaucoup de gens qui sont de la communauté comme quoi l'apport de la Basse Guinée n'est-ce pas je m'excuse vraiment de parler dans ce sens parce qu'il faut que je dise les choses clairement sinon je ne suis pas quelqu'un qui exprime les problèmes politiques par rapport à une région ou à une ethnie vous comprenez l'apport de la Basse Guinée pour la réélection de l'Alpha a amené n'est-ce pas le président Alpha Conde à conclure des engagements avec tous ceux qui ont vraiment participé à son élection en 2010 et dans la répartition et comment dirais-je des postes à la tête des institutions cadrer parfaitement avec sa vision d'équilibrisse ethnique ou représentation régionale et que la Basse Guinée devrait occuper les postes de premier ministre n'est-ce pas la forêt l'assemblée j'ai ce que j'ai dit à mes compatriotes que Alpha a toujours respecté ses engagements en faire à Basse en mettant un fils de leur terroir à la tête et que aujourd'hui ma vision des choses c'était d'aider Alpha Conde à travers ce fils à consolider vraiment le développement tant souhaité et pour la Basse qui n'est et pour toute la Guinée c'est dans ce contexte que le nom du premier ministre est arrivé mais à penser que je voulais dire que Kachori était le dauphin ou peut-être même comment je vais dire ça le prochain candidat peut-être le prochain candidat ou quoi ça ne m'a jamais traversé l'esprit Kachori Fofana que je connais est dans l'esprit du président il le soutient et il est aujourd'hui dans la même logique certainement que nous autres de la loyauté envers le président de la république qui est Alpha Conde parce que nous sommes tous persuadés que c'est l'homme de la situation que sommes l'homme qu'il faut pour le pays Dernière question certainement M. Baidi Haribo aujourd'hui quelle est votre position est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des acteurs politiques face justement à ces nombreuses tumultes politiques que traverse notre pays vous savez je n'ai pas d'autre alternative que de les rappeler à la retenue à la raison je le dis à chaque fois je vois des des rapports souvent sur les réseaux sociaux je vois souvent des termes un peu extrémistes sur les réseaux sociaux je vois aujourd'hui les fils de ce pays qui partent souvent de manière à amener la violence politique dans notre pays il ne faut pas que cela arrive il ne faut pas que cela arrive à Guinée nos prédécesseurs nos parents qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays ont toujours privilégié l'intérêt supérieur de ce pays plus que tout autre il y a de notre devoir des fois de penser à ça c'est vrai chaque représentant d'une entité politique aujourd'hui a des intérêts c'est vrai que souvent chacun veut faire triompher sa position cela ne tienne cela ne peut pas être plus que l'unité du pays et la stabilité il faut qu'on refuse que ce pays bascule par la faute des extrémistes et des gens haineux qui ne comprennent pas de quoi est fait le maillon d'unité de notre pays je m'adresse à eux ils ont des enfants ils ont des parents mieux s'il y a un problème dans ce pays les riches et les chefs peuvent avoir là où partir puisqu'ils ont des relations mais les pauvres qui sont sans parti n'est-ce pas les indigents qui cherchent leur quotidien ils n'ont qu'à penser à ceci parce que c'est la majorité du peuple de Guinée une balle de fusil ne fait pas de distinction entre un guinéen appartenant l'opposition ou celui de la mouvance une violence politique par quelconque fait a plus d'incidence sur les innocents et ceux qui n'ont rien à voir dans cette lutte partisane qu'aujourd'hui la Guinée pourra éviter donc c'est surtout la paix et l'unité je souhaite pour ce pays surtout encore une fois rien rien encore ne peut se faire sans qu'on se met autour de la table pour parler souvent on fait appel à la communauté internationale pour venir parler entre nous parce que quelque part il y a une certaine crise de conscience et de confiance mais qu'est-ce que ces gens-là nous répondent allez-y vous asseoir parler ce que vous allez dire là-bas c'est ce que nous prenons comme alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas nous parler on s'est connus avant d'être aujourd'hui des politiciens nos familles sont liées dans d'autres sphères on parle entre nous mais qu'on arrête vraiment de faire en sorte que ce pays soit dans une situation qui ne repose que sur des intérêts égoïstes et partisans franchement ok merci